Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce centre de formation avec Colchester United et comme vous le voyez, qui dit Colchester United en centre de formation dit maillot. Voilà, donc petit maillot extérieur évidemment de Colchester que j'ai récemment reçu. Je vous invite évidemment à aller voir la petite vidéo qui est sortie sur l'unboxing de ce maillot si vous le voyez un peu mieux parce que là c'est vrai qu'avec le fond vert, c'est pas topissime mais je vous invite à aller le voir, il est floqué Samson Tovid derrière, franchement maillot exceptionnel qui m'a coûté une blinde mais j'en suis quand même très content. Donc voilà, je l'arbore évidemment fièrement aujourd'hui pour ce centre de formation. C'est la première vidéo du CDF que je sors depuis ma décision d'arrêter tout simplement la chaîne. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant, je vous invite quand même à aller voir la petite vidéo explicative qui vous explique le pourquoi du comment j'arrête cette chaîne YouTube. En tout cas, je mets un énorme frein à main, un bon coup de frein à main, un gros break. Voilà, tout simplement. Donc on finit cette carrière centre de formation et ensuite, eh bien, Inchallah, ce qui se passera, je ne sais pas encore. Vous voyez que j'ai quand même réussi à vous tourner une petite vidéo maillot donc je ne sais pas, peut-être qu'un jour, il me viendra des petites idées comme ça qui ne me prendront pas trop la tête et qui n'auront peut-être pas beaucoup de rapport avec le jeu surtout. À voir, en tout cas, je vous explique tout ça dans cette vidéo donc je vous invite évidemment à aller le voir. Elle vous sera proposée à la fin de celle-ci voilà, pour que vous puissiez comprendre un peu mieux peut-être ma décision. En tout cas, aujourd'hui, on va se mettre dans cette bulle du CDA cette bulle de Colchester United pour la neuvième saison, les amis. Et qui dit neuvième saison, dit dernière saison où vous pouviez choisir des pays pour partir en mission parce que sachez que l'année prochaine, pour la saison 10 nous partirons dans les trois pays d'origine de ce centre de formation à savoir l'Angleterre, le Canada et l'Argentine et à partir de la saison 11, on passera à deux gameplays par vidéo. Oui, le mec prend des risques, mais bon, en CDF, ça me pose moins de soucis. Voilà, c'est plus intéressant. Donc voilà, on passera à deux gameplays par vidéo mais on fera toujours une demi-saison par demi-saison histoire qu'il y ait quand même pas mal de petites vidéos que la chaîne ne soit pas morte et voilà, c'est un petit peu le but aussi de finir aussi ce CDF pour ne pas tuer la chaîne directement. Je préférerais aussi quand même vous laisser un petit peu de contenu de temps en temps histoire que tous ceux qui apprécient quand même mon contenu qui apprécient aussi ma personnalité puissent avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Voilà, je pense un petit peu à vous aussi mais maintenant, comme je vous l'ai dit je ne me mets pas de limite de date c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais même pas quand est-ce que cette vidéo sort. Je sais que la vidéo du maillot de Colchester est sortie mercredi celle-là, je ne sais pas du tout ça dépendra du temps que j'ai pour la monter et du temps que je vais prendre aussi pour donc voilà, si je peux, je vous la sors pour Noël les gars mais bon, on ne sait pas donc voilà, je me permets de faire ça et on verra bien ce que ça va donner par la suite et bien sûr, la fin de la saison 9 je ne sais pas non plus quand est-ce qu'elle sortira. Bref, les choses sont posées maintenant, on va pouvoir passer dans le vif du sujet nous sommes toujours en première ligue nous avons gagné la FA Cup et la première ligue l'année passée ce qui nous a évidemment qualifié pour la ligue des champions je vous montre évidemment donc là, le classement de la première ligue où trois journées, on est premier mais surtout, évidemment, la ligue des champions parce que nous sommes aux côtés de la Juve du LOSC et du Tchactar Donetsk ça va être un groupe assez difficile parce que voilà, tu as la Juventus et le Tchactar qui n'est pas forcément une équipe facile à jouer non plus donc il va falloir faire très attention et essayer de terminer premier du groupe pour pouvoir récupérer un basculé d'un autre groupe et qui serait tout de suite un peu plus simple pour nous vous vous en doutez voilà les amis, on va pouvoir directement y aller je vous montre évidemment les transferts et les prêts que j'ai fait dans ce mercato on va commencer par date j'ai vendu Ogawa il fallait faire un peu de tri j'ai dit que j'allais m'amuser aussi à vendre pas mal de joueurs j'ai récupéré un joueur libre que j'ai relibéré dans la foulée c'était pour remplir un objectif du CA Bajrami est parti en prête comme Touré, Kinnonen, Boy, Duarte, Tavares, Maldonado le petit Bajrami aussi Oliver, le petit Ika, le futur Luka Budrich, Gnezjevic pardon est parti du côté de Barnmouth en prête Butcher aussi Johansen également Durand est parti aussi en prête lui du côté du Bayern de Munich en espérant qu'il progresse il a déjà 86 de gêne j'espère que ça va pouvoir l'aider un petit peu à progresser je verrai honnêtement je vais pas vous mentir je verrai aussi notre tirage de Ligue des Champions si on affronte le Bayern par exemple il est possible que je le rappelle à la mi-saison pour l'envoyer dans un autre club voilà parce que le but c'est pas qu'il nous élimine de Ligue des Champions le but c'est de le faire progresser mais le but c'est pas non plus qu'on se tire une balle dans le pied donc voilà je l'ai volontairement prêté à un gros club mais qui n'est pas en première ligue et qu'on affronte pas dans notre groupe de Ligue des Champions voilà c'était totalement volontaire on a prêté le petit Tarvo Amalainen on a prêté le petit Chang le petit Saïd également du côté de Bruges voilà pour les prêts on a une très très belle équipe une équipe qui commence vraiment à avoir de la gueule on a Andreasen notre futur Haaland qui est passé à 90 de général on a désormais une attaque monstrueuse à full 90 on a Calvo qui sera toujours titulaire à droite Prieto qui sera donc à gauche aujourd'hui en tout cas cette saison préféré selon moi à Kelly après l'ordinateur fera aussi ses propres choix on a beaucoup 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 de concurrence sur les ailes avec quand même 4 joueurs à plus de 86 5 si on compte Augustin qui est parti en prêt ça va être très compliqué pour eux d'avoir du temps de jeu il est fort possible qu'il y en ait 1 des 4 voire 2 qui veuillent partir on essaiera potentiellement d'en récupérer on verra bien ce que ça va donner le milieu de terrain composé de Martinez et de Gomez on a une défense centrale composée de Miller et de Merino Baldwin sera toujours à droite Young à gauche et bien sûr Cook notre meilleur joueur dans les cages on verra bien ce que ça va donner un bon banc bien fourni on verra aussi ce qu'on va pouvoir faire le petit Oman il faut savoir que je l'ai envoyé en prêt accidentellement durant ce mercato estival et que j'ai décidé forcément de le ramener parce qu'il me fallait 2 minutes de terrain en centraux en remplaçant et il a pris 2 points de général il est passé donc à la hauteur de Caicedo donc ça peut être très intéressant aussi de voir lequel des deux va tirer son épingle du jeu pour remplacer Martinez ou Gomez pendant les matchs voilà ça peut être très intéressant je vous montre le CDF parce qu'on a quelques très très bons joueurs et notamment un joueur qui a pris un énorme plus grâce à un changement de poste et il s'agit de Robert So voilà le Camerounais qui est passé alors là oui de 65 à 66 mais à la base il avait une note de 58 de gêne quand il était buteur voilà donc il a pris il a pris 7 points en passant défenseur central et ça c'est quand même une énorme augmentation et un potentiel vous le voyez 86-94 il a seulement 15 ans donc je ne peux toujours pas le récupérer mais sachez que dès que je peux je le récupère et je l'envoie en prêt dès la mi-saison parce que je pense que lui peut être très très intéressant maintenant on sait c'est très compliqué désormais de faire progresser nos jeunes joueurs je ne pense pas que So sera un titulaire de notre équipe par contre il peut être un vrai plus un vrai joker d'ici la 14ème ou 13ème saison ça peut être très intéressant je vais vous montrer évidemment dans quel pays nous allons partir cette saison comme l'a demandé Nolan Codron on partira du côté de la Lettonie ça m'a été proposé en commentaire on partira du côté de la Belgique mais également du Mexique voilà cette saison et voilà ce sont les 3 derniers pays avant de retourner en Angleterre au Canada et en Argentine la semaine prochaine la semaine prochaine non la saison prochaine donc on verra bien ce qu'on va pouvoir faire on va évidemment essayer de rester le plus longtemps possible en poste dans ce centre de formation vous le savez ça va être très compliqué parce qu'on peut vraiment se faire virer du jour au lendemain et sachez qu'en plus de ça dès qu'on se fera virer ça sera le dernier épisode de la chaîne temporairement certainement mais ça sera quand même le dernier épisode de la chaîne donc voilà ça fait quand même un petit peu de stress pour le coup on sait qu'on peut se faire virer très très vite on l'a vu pour ceux qui suivent aussi les CDF des autres youtubeurs avec le CDF de SD qui se fait virer la 13ème saison ou début de 13ème ou début de 12ème comme ça sans aucune raison il partait avec une autre manager qui était pas positive mais qui était pas horrible et il s'est fait en un jour passer dans le rouge direct alors que voilà il n'y avait aucune cohérence donc ça montre encore une fois les incohérences du CA sur ce jeu qui est totalement totalement merdique donc voilà ça fait un peu chier pour lui et en espérant évidemment ne pas vivre la même chose voilà les amis vous connaissez un petit peu le programme on va partir immédiatement pour les trouvailles et d'un gris de cette saison on se retrouve pour la mi-saison pour faire un bilan et bien sûr le match de gameplay pour parfaitement terminer peut-être l'année d'un deuxième ballon d'or pour Colchester United on l'espère je pense que potentiellement Simon pourrait l'avoir Calvo peut-être le deuxième et sinon un autre dans tous les cas ce sera leur trouvaille et d'un gris dans quelques instants les amis c'est parti oh là là les amis la blessure la blessure de Young suspense trois mois trois mois trois mois trois mois trois mois trois mois de blessure pour Louis Young déchirure à la hanche pour notre anglais notre latéral gauche anglais qui malheureusement là c'est une mauvaise nouvelle c'est une très très mauvaise nouvelle on sait qu'il est très important sur ce côté voilà il va falloir évidemment trouver des solutions sachant que les latéraux c'est pas vraiment ce qu'on a le plus donc ouais ça va être compliqué j'ai des potentiels qui se confirment quand même même s'il perd quelques points le petit Robert So ça reste très intéressant 87-93 de potentiel il vient d'avoir 16 ans en plus de ça je vais pas tarder à le récupérer dans l'équipe tout comme le petit Salim Ali et aussi le petit Adama Diaby ils sont très intéressants tous les trois ces trois défenseurs centraux c'est quand même plutôt cool il n'y en a pas un qui pourrait aller sur un côté ça pourrait être intéressant si 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 je pense que lui peut aller sur un côté le petit Salim Ali ouais ouais parce qu'il a plus de vitesse que de physique donc techniquement quand t'as plus de vitesse que de physique tu peux être sur un côté je vais essayer de le mettre défenseur droit allez on commence avec les premiers rapports lui il est pas mal je pense non lui il est pas mal ouais il est pas mal il a 1,5 million d'euros de valeur c'est pas incroyable à 17 ans mais c'est peut-être déjà intéressant c'est intéressant c'est pas parfait mais c'est assez intéressant je vais essayer de le mettre sur un côté quand même parce qu'on sait qu'on n'a pas de poste de milieu de terrain offensif ou alors j'essaie de le bifurquer milieu de terrain central à voir bah je vais le mettre milieu de terrain central il ne met que 2 semaines alors on avait décidé de changer le petit Salim Ali de poste pour le mettre défenseur droit je pense pas qu'il gagne 2 points il prend 1 point quand même de général le petit Salim Ali bah ça fait quand même extrêmement plaisir pour le coup parce que sur le côté c'est vrai que c'est c'est la partie des postes où on a besoin surtout à droite parce qu'on a que Baldwin qui n'est pas non plus le meilleur latéral droit qu'on puisse trouver donc ça peut être intéressant d'avoir un jeune joueur avec du potentiel qui soit à ce poste alors le petit Luis Mora qu'on a décidé de bifurquer milieu de terrain central il ne gagnera pas de points évidemment et bien évidemment on va lui mettre un plan d'entraînement pour qu'il soit meilleur défensif le ballon d'or les amis c'est l'heure du ballon d'or et bien les amis je l'avais presque prédit mais le ballon d'or se jouera quand même entre 2 joueurs de Colchester United et 2 autres joueurs il y aura Kylian Mbappé Gabriel Martinelli du FC Barcelone et bien entendu comme je l'ai énoncé précédemment Ravier Calvo et Fabien Simon qui apparaît pour la première fois parmi les 4 renommés au ballon d'or est-ce que cette année 2031 sera l'année de Fabien Simon l'année du deuxième ballon d'or pour Ravier Calvo ou encore vont-ils se les faire se le faire shipper par un des deux autres prétendants à ce magnifique trophée ah alors déjà déjà c'est un joueur de chez nous c'est sûr allez à qui Luis Figo va-t-il offrir le ballon d'or de cette année 2031 il sera pour Fabien Simon premier ballon d'or pour notre buteur et c'est vraiment plus que mérité le ballon d'or de Ravier Calvo a quand même été une surprise on va pas se mentir là Fabien Simon il le mérite amplement son premier ballon d'or félicitations à Fabien exceptionnel exceptionnel je sais pas si vous avez beaucoup de sons ou pas faut que je regarde quand même dans mon oreillette attendez ouais ça va parce qu'il faut savoir que je sois sûr que vous m'entendiez quand même un petit peu magnifique il est ami Fabien Simon ballon d'or de cette année 2031 peut-être le premier d'une longue série intéressant celui-ci intéressant parce qu'il a déjà un général plutôt pas mal et qu'en plus de ça il n'est pas forcément à son poste on pourrait le mettre buteur et je pense qu'il pourrait gagner des points retour de notre petit Louis Young enfin qui revient de sa blessure alors il est revenu avec un peu d'avance j'ai l'impression parce qu'il s'est blessé trois mois il y a un petit moment maintenant mais peut-être pas trois mois donc on va attendre de voir avant de le remettre sur le terrain évidemment mais ça va faire du bien quand même à l'équipe alors le petit Uribe que je pensais être beaucoup mieux buteur et bien il va prendre trois points c'est pas énorme mais c'est déjà ça alors nous avons un jeune joueur du centre de formation le petit Luke Chambers qui veut partir voilà tout simplement et bien je vais le récupérer quand bien même ce n'est pas un joueur avec beaucoup beaucoup de potentiel en tout cas un potentiel plus que mitigé je vais quand même le récupérer parce que les gardiens c'est pas ce qu'on a le plus vous le savez et voilà je pense qu'il peut être intéressant il a déjà sur 12 de général c'est quand même déjà plutôt bien parce que ça le place déjà assez proche de ses concurrents directs en termes de hiérarchie donc ça peut être intéressant de voir ce qu'il vaut quand même le petit le petit néo-zélandais je pense que là on va devoir se séparer de pas mal de joueurs ici à commencer par le petit Vilis Hirbé voilà avec un nom un peu bizarre au passage donc c'est pas très grave du coup on va s'en séparer petit mexicain aussi désolé en fait juste deux joueurs c'est pas fou allez c'est parti les amis bilans de la moitié de cette neuvième saison et le match de gameplay pour parfaitement terminer cette vidéo nous sommes premiers pour l'instant de première ligue à la 19ème journée 46 points 2 points d'avance sur Arsenal seulement après on remarque quand même la grosse saison des Gunners qui sont eux-mêmes à 11 points du 3ème West Ham vraiment on fait une grosse saison une seule petite défaite et 4 matchs nuls c'est pour l'instant très très bien ce qu'on fait on part sur des bases finalement si tu doubles notre nombre de points de plus de 90 points donc c'est quand même une très bonne chose ce serait notre meilleure saison potentiellement donc c'est vraiment une très bonne saison qu'on est en train de faire mais Arsenal nous talonne vraiment très très fort donc ça va être compliqué quand même de tenir le rythme j'espère qu'on va quand même y arriver le Community Shield parce qu'on le jouait en début de saison on l'a remporté face à Chelsea notre premier trophée de la saison il est là et c'est la première fois qu'on le remporte ce Community Shield voilà 4 buts à 2 face aux Blues aux Reds non avec toutes ces couleurs moi j'en peux plus donc oui aux Blues de Chelsea ensuite la MNF Cup elle n'a pas encore commencé on affrontera Preston au 3ème tour la Carabao Cup les amis nous sommes déjà éliminés de cette Carabao Cup nous avons atteint les quarts de finale enfin les huitièmes de finale pardon le quatrième tour on a perdu face à Chelsea au tir au but voilà face aux Blues de Chelsea voilà 4 buts à 2 malheureusement on avait éliminé juste avant ça Middlesbrough voilà au 3ème tour ce qui va être intéressant évidemment ça va être la Ligue des Champions on va quand même regarder la Super Coupe de l'UFA remportée par le FC Barcelone en début de saison et nous sommes qualifiés les amis dans ce groupe c'est devant la Juventus donc premier du groupe avec une seule défaite et un match nul donc ça s'est quand même plutôt bien passé ça a été un peu stressant en plein milieu mais voilà ça a été quand même et on affrontera en huitième de finale l'Ajax d'Amsterdam est-ce que le Bayern fait partie encore de ces équipes par rapport au cas Augustin Durand et bien oui ils affronteront vous le voyez la Juventus notre adversaire en poule donc on va rappeler les amis notre petit Augustin Durand pour l'envoyer dans un club qui ne fait pas partie si possible évidemment de cette petite listouille voilà on va regarder un petit peu ce qui s'est passé justement dans l'équipe le meilleur buteur de cette saison pour le moment c'est Fabien Simon voilà tout simplement notre ballon d'or notre nouveau ballon d'or Fabien Simon encore un français ballon d'or les gars et ouais c'est comme ça qui donc a marqué 19 buts 11 pour Calvo 10 pour Bajrami quand même du côté de City c'est plutôt pas mal il a joué beaucoup de matchs en plus donc c'est assez bien pour notre allié là franchement ça fait quand même plaisir de voir un de nos joueurs dans notre top comme ça quand on ne le fait pas jouer le petit André Hassen est à 8 et 5 pour Prieto le meilleur passeur c'est Prieto justement avec 6 buts 6 passes des pardon 4 pour Martinez Simon et Bajrami qui réalise vraiment une très très belle saison franchement du côté de City là il gère plutôt pas mal on va regarder évidemment les progressions de cette saison Cook ne bouge pas Godoy non plus Maldonado prend un très beau plus de 1 du côté de son prêt de West Ham West Ham d'ailleurs 3ème de cette première ligue peut-être que ce Colombien n'y est pas pour rien donc franchement bravo à lui qui est en train de faire du bien je pense au Hammers Chambers va essayer de partir en prêt du coup Louis Young ne bouge pas au vu de sa blessure je pense que c'est logique Sozar qui a quand même du coup beaucoup joué cette saison à sa place a pris un très beau plus 3 même si j'avais mis Matsui en remplaçant officiel de Young mais Sozar est quand même rentré pas mal de fois donc voilà il prend un très joli plus 3 cette saison Miller ne bouge pas à part que non plus Merino prend un petit plus 1 Kylonen prend un plus 6 avec son prêt Palmer ne bouge pas Baldwin non plus Ika plus 1 le petit Duarte en prêt prend un plus 1 plus 2 pour Touré voilà ça progresse tranquillement mais sûrement le petit Touré moi je l'attends au tournant 79 de général déjà il n'est plus très loin de Merino donc ça ça peut être vraiment très intéressant pour les années qui vont suivre l'Ivoirien qui à mon avis va devenir un de nos plus fidèles défenseurs je l'espère en tout cas parce qu'il n'a que 19 ans ça peut être vraiment très intéressant le petit boy prend un plus 5 Baldwin ne bouge pas Matsui non plus malgré du coup un temps de jeu conséquent et ça fait quand même plaisir Kaysse 2 ne bouge pas bon ça ne bouge plus trop pour nos titulaires vous l'avez compris plus 3 quand même pour le petit Oman notre Slovène qui progresse très très bien plus 1 pour Klesevic le petit plus 1 quand même d'Enrique Martinez de Paraguay Scott prend un plus 1 Kelly ne bouge pas Durand du coup ne bouge pas on va le rappeler ensemble et peut-être que voilà il va prendre son petit plus 1 ce qui me semblait logique je vais voir si je le mets en prêt ou si je mets quelqu'un d'autre parce que pour le coup je ne sais plus qui mettre les gars en prêt sur tous nos énormes ailiers voilà donc à la limite je pense que je vais mettre les 3 là sur la liste des prêts et le premier club qui se manifestera et qui m'intéressera et bien aura un de ces 3 joueurs on va faire ça comme ça je pense Bajrami prendra un plus 2 d'ailleurs je vais le faire maintenant parce que sinon je vais oublier vu que je mets beaucoup de temps entre mes tournages de vidéos en ce moment forcément je risque de zapper donc je vais le mettre les 3 je ne prêterai évidemment pas les 3 mais voilà j'essaierai de faire le meilleur choix possible Bajrami prend un plus 2 du coup du côté de Retafé donc là c'est pas le Bajrami de City mais bien le Bajrami de Retafé le petit Arvo Meliden prend un très beau plus 3 plus 6 pour Kemo Oliver le Finlandais ça aussi ça fait plaisir plus 13 je n'étais pas prêt les gars non je n'étais pas prêt c'est pour ça que j'ai toussé plus 13 plus 13 les gars plus 13 pour Chang en une demi saison ce qui pourrait valoir le coup les gars ça serait de le rappeler et de le reprêter ce qui pourrait réavouer un autre glitch ça ferait plaisir à la vache plus 13 les gars pour Chang c'est assez hallucinant quand même ouais c'est c'est plutôt bien c'est plutôt très très bien je pense que les gars je vais faire ça je vais le rappeler les gars je vais le rappeler et il prend plus 14 comme ça tout le monde est content je vais le remettre sur la liste des prêts c'est une folie c'est une folie ce qu'il vient de nous faire je crois que je n'ai jamais vu ça plus 13 franchement non je crois que c'est un record les gars de souvenir en une demi saison avec un glitch non je ne crois pas dites moi si vous avez eu en commentaire un glitch plus élevé qu'un plus 14 du coup parce que là honnêtement je ne pense pas avoir vu ça Prieto je suis très content parce qu'il a bien progressé cette saison il a pris son plus 1 l'argentin et ça c'est une très bonne nouvelle Johansen prend un plus 1 du côté des Spurs on a Calvo qui passe à 95 de général qui est en train de titiller notre petit cook ça fait quand même plaisir Tavares plus 2 on a Bajrami du coup du côté de City qui progresse mais pas tant que ça finalement il n'a pris qu'un petit plus 1 c'est bien mais sans plus le petit Ferhat Saïd progresse bien du côté de Bruges avec un très joli plus 5 Paco Morales plus 1 on a Simon qui prend son plus 1 Andreassen plus 2 passe à 91 de Gênes ça fait plaisir Bernier ne bouge pas et Butcher prend un plus 6 du côté de Inchenon United voilà donc on est quand même très content finalement de nos progressions surtout de nos prêts qui ont été quand même plutôt salvateurs petit coup d'oeil au centre de formation parce qu'on a des choses à voir alors juste avant hop là je vais enlever ces petits messages mais voilà le centre de formation on a pas mal de choses à voir parce qu'il y a des joueurs que je vais récupérer avec vous notamment le petit Robert So voilà que je vais récupérer et que je vais essayer d'envoyer en prêt immédiatement on a un autre joueur c'était lequel que je voulais récupérer je crois que c'était le petit Salim oui c'est ça le petit Salim Salim Ali que je vais récupérer aussi pour essayer de l'envoyer en prêt pour le reste on va attendre de voir certainement que ça progresse il y a le petit Adama Diaby aussi que je vais essayer de prêter voilà mais on a pas mal de joueurs on a même le petit Jansen là qui est quand même plutôt bien à voir en tout cas un bon centre de formation et j'espère vraiment que ça que ça fera le boulot au fur et à mesure qu'est-ce qu'on a comme message bon travail avec le centre de formation parce qu'on a récruté la super la future star de notre équipe voilà c'est peut-être le petit Sceau je pense à mon avis vu son potentiel c'est fort possible et si on regarde son ça note qu'on a belle perspective d'avenir pardon pour Diaby on a belle perspective d'avenir aussi pour le petit Ali et par contre peut devenir spécial pour Robertsau et ça c'est pas étonnant du tout je vais mettre les 3 sur la liste des prêts évidemment voilà parce que sinon ça ne marchera jamais allez les amis c'est parti match face à Nottingham Forest 13ème de ce championnat pour essayer de bien bien terminer cette vidéo voilà on le sait qu'on est capable de faire des très belles choses évidemment ça va être ça va être intéressant de voir ce que ça donne sur le terrain bah Young il a été très intéressant honnêtement franchement il a été blessé soit mais quand il est revenu c'était sympathique là on voit que c'est un peu compliqué est-ce que je mettrais pas un autre joueur pour le coup sur le bas j'en ai que 2 pourquoi j'en ai que 2 ah non ils sont là j'ai eu peur je me suis dit ils sont où ces joueurs Ali je vais peut-être pas le mettre Durand je vais peut-être le mettre sur je vais le mettre à la place de Scott parce qu'il y a quand même un peu de fatigue tac 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 qu'est-ce que je voulais faire pourquoi pas faire ouais je vais mettre saut je vais mettre saut peut-être que je le ferai rentrer si les choses tournent bien pour le tester le petit saut et puis je pense que c'est pas mal déjà je pense que c'est plutôt bien on va pouvoir y aller avec cette belle équipe même si sur le banc c'est un peu fatigué parce qu'on est à un match il y a 3 jours où je l'ai fait totalement tourner donc on verra bien c'est parti les amis pour ce match et pour faire honneur au maillot que je porte évidemment on va jouer avec le maillot extérieur de Colchester United magnifique maillot encore une fois vraiment je le dis je le répète mais il est exceptionnel allez c'est parti les amis pour ce match face à Nottingham Forest alors sachez que je tourne ce gameplay un jour après parce que j'ai pas eu le temps de tourner le gameplay voilà hier pour moi du coup donc je le tourne une journée plus tard mais ça ne changera rien évidemment c'est parti les amis pour les meilleurs moments de cette rencontre face à Nottingham Forest attention là-bas et la frappe et l'arrêt magnifique première occasion du côté de Colchester c'était bien vu et attention quand même du côté de Nottingham à l'attaque évidemment de Colchester qui est quand même très très forte et au pressing aussi au pressing évidemment au pressing oh la passe de Gomez c'est une folie ça mec tu es censé faire mieux que ça quand même non mais c'est vrai là il a chier dans la colle oh oh la barre la barre de Gomez oh ya ya quelle frappe quelle frappe de Gomez oh la la on va même pas la revoir mais alors quel dommage qu'on la revoit pas celle-ci parce qu'elle est monstrueuse elle vient toucher l'arrêt du but de de Vladjonimos 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 côté de Nottingham tiré par l'arbre de le numéro 8 de de cette équipe c'est dégagé dans l'axe comme souvent mais c'est vrai qu'il y a toujours quasiment personne là par contre ça transperce un peu les lignes et l'arrêt magnifique de Cook défensivement très compliqué quand même ce début de rencontre 17 premières minutes où on arrive à dominer offensivement mais c'est vrai que la défense très très compliquée là on voit encore une fois c'était très rapide par chance c'est tiré sur notre gardien qui en est encore une fois à suivre cette fois c'est Romero qui s'en charge et Cook qui est là pour éteindre le feu qui va relancer parfaitement bien sur Simon si là Simon arrive à s'en sortir il peut il peut même s'il y a du monde ça ne suit pas aussi le problème c'est que ça ne suit pas c'est pas mal ce qu'il a fait c'est pas mal Simen Andressen il va avoir du mal il va avoir du mal à faire quelque chose Gomez et Martinez malheureusement qui ne peut pas qui ne peut pas enclencher oh 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 le salto là il y aura peut-être une petite biscotte je pense oh bien fait la récupération de la balle le ballon pour Andressen qui enclenche et qui va buter encore une fois sur notre le portier il y a bien un carton cette faute quand même de Manu Prieto qui était violente est-ce qu'on va la revoir je vais la revoir quand même je pense qu'elle doit être sympa c'est celle-ci ouais hop là oh bah c'est rouge ça c'est rouge ça non mais ça c'est un beau carton rouge ouais ah ouais les gars je m'éclate un peu on va pas se mentir donc forcément je me fais un peu plaisir sur pas mal de choses avec Martinez pour tirer le corner il est bien tiens le coup de boule il est là et Simon Daya peut-être non c'est encore une fois le portier qui est là aux grosses occasions on domine largement les débats pour l'instant on vient jouer de la part de Martinez qui va décaner Gomez allez mon petit Gomez le ballon encore une fois pour Martinez très bien Simon petit ballon pour Gomez et hors jeu c'est dommage c'était bien fait je pense qu'il y aura hors jeu sur cette jolie action collective la frappe et la finition de Calvo était très très belle et malheureusement voilà là le hors jeu je pense qu'il est flagrant il y a au moins un mètre et demi ouais voilà c'est ça un mètre et demi de hors jeu quasiment pour notre ancien ballon d'or bon bah écoutez c'est dommage mais ça montre nos intentions quand même c'est là c'est là qu'il manque de solution oh c'est bien fait c'est bien fait de la part de Simon et le déplacement de Simon entre la scène qui marque à chaque fois les gars il marque à chaque fois 1-0 pour Colchester United magnifique ce but la passe et on se disait ouais c'est ce que je disais de toute façon il manque d'une solution à chaque fois sur ce genre d'action où t'as Simon qui a le ballon et en fait y'a pas vraiment de déplacement en tout cas c'est très compliqué pourtant y'a censé avoir 3 joueurs à ses côtés donc André Hassen qui est ici les 2 héliés qui sont surpiqués à un moment donné et à chaque fois il manque un peu de solution je trouve les appels sont pas tranchants là celui-ci était quand même très très bon de la part d'André Hassen il y avait même celui de Calvo à côté donc c'est parfait les amis 5ème but de la saison pour Simon et André Hassen pour ouvrir le score dans cette rencontre 1-0 pour Colchester attention au pressing oh là là heureusement qu'il sait pas défendre Calvo la défense par contre ici de Baldwin elle est elle est monstrueuse et attention évidemment la petite contre-attaque qui peut aller vite devant derrière c'est bien fait devant derrière oui c'est comme ça allez deuxième poto tu l'as vu la reprise oh c'est bien fait qu'est-ce que c'était bien fait c'était Prieto pour la reprise exceptionnel on était encore pas loin d'un but très très beau attention le ballon qui va être perdu par Simon André Hassen il y aura peut-être un coup franc et oui coup franc alors au niveau des coups francs qui tire j'avais vérifié ça en début de saison je crois j'avais un très bon tire attention j'ai tout changé normalement donc là c'est Calvo et je crois que c'est lui parce que 83 alors il a 81 techniquement au niveau de la puissance ça serait peut-être plus Fabien Simon qui pourrait s'en charger je vais faire tirer Fabien Simon allez on va mettre un petit effet évidemment pour un petit effet lobé et brossé allez pas sûr que ça passe j'ai pas encore appris à tirer les coups francs oh l'arrêt quel arrêt incroyable elle se dirigeait en pleine lucarne cette frappe de Fabien Simon et on va la revoir évidemment elle était parfaite celle-là la puissance était là la précision aussi mais le gardien et oh l'or quel arrêt quel arrêt incroyable 46e minute de jeu sera certainement le dernier corner de cette première mi-temps il est bat oh l'or ils ont eu de la chance parce qu'ils ne se sont pas trop bien compris on va revenir non l'arbitre va siffler cette fin de première acte 1-0 c'est vraiment vraiment pas cher payé pour Nottingham Forest alors attention parce qu'on sait que devant en plus ils ont Joao Félix cette équipe donc ça peut aller très très vite et puis ça va être très très fort maintenant au niveau des détails les gars un seul tir de leur côté 7 d'une autre puis beaucoup de tirs cadrés j'ai l'impression 86% de tirs cadrés on est vraiment très bon au niveau de la précision des tirs aussi donc tout va bien pour nous donc il va falloir continuer comme ça et puis essayer évidemment d'aller titiller un petit peu cette cage de Nottingham Forest une autre fois voire plusieurs autres fois parce qu'on le mériterait très clairement et c'est donc parti pour cette seconde mi-temps bon bah les amis pour changer le gameplay devenu un peu exécrable en seconde mi-temps donc voilà je vous proposerai pas grand chose parce qu'il s'est pas passé il s'est passé des choses tu vois mais un tir de l'autre côté 3 du leur vous l'avez compris il y a une légère un léger regain d'énergie du côté de Nottingham Forest qui est un petit peu incompréhensible au vu de la physionomie du match et en plus de ça au niveau de la qualité dont ils font preuve depuis maintenant quelques temps et de la qualité de mes joueurs aussi depuis maintenant quelques temps donc c'est assez agaçant donc c'est pour ça que je ne vous ai pas proposé grand chose on va profiter de cet arrêt de jeu pour faire rentrer des joueurs qu'on a envie de voir Durand et Kelly vont rentrer on va faire rentrer Bernier également je vais en profiter pour faire rentrer le petit saut on va le tester alors pas sûr que défensivement ça nous aide mais on va quand même le faire et Oman va remplacer Martinez voilà dans cette fin de match il va rester 20 minutes 10 minutes pardon donc bon ça va être assez rapide mais je suis assez déçu cette seconde mi-temps franchement ça me conforte dans l'idée d'arrêter un maximum de carrière parce que là les gars c'est vraiment compliqué enfin quand je dis compliqué c'est pas que c'est dur c'est que c'est compliqué à prendre du à kiffer quoi là je kiffe plus du tout depuis la seconde mi-temps et c'est un petit peu dommage allez petite contre-attaque pourquoi pas avec le nouveau le nouvel arrivé Durand non ça peut être rouge ça peut être rouge logiquement c'est jaune ça sera pas rouge sauf si vraiment le tacle était ouais ça serait que jaune pour Antonio Silva c'est logique mais c'est vraiment ça anéantit totalement l'action de jeu et c'est vraiment dommage là il était parti Durand oh deuxième c'est une folie comment on l'attaque allez Gomez la frappe de Gomez c'est bien défendu ici mais ah pauvre Durand Durand il rentre il se prend que des tacs depuis tout à l'heure un autre peut-être non mais c'est une folie le mec il se prend que des tacs depuis qu'il est rentré allez ouais bien joué ici et hop là c'est bien fait pour Durand allez Durand peut-être pour une masterclass ici oh là là il est hors jeu je crois qu'il est hors jeu pour Bernier il n'y a pas d'enjeu pour Bernier 2-0 on a été le chercher au bout du bout celui-là vraiment et c'est Bernier le nouvel entrant qui va venir marquer la folie les gars la folie ouais on est content de gagner cette rencontre honnêtement c'est mérité et puis j'avais un peu peur parce que au vu de la physionomie du coup de cette seconde mi-temps c'était c'était pas gagné et là on a vraiment été le chercher il y a un joueur qui couvre au bout il marque Fabien Simon du coup et c'est grâce à Fabien Simon un petit peu que ce but peut être validé parce que c'est lui qui entraîne le joueur au plus proche de sa ligne de but donc forcément Bernier se trouve en jeu grâce à Fabien Simon et grâce au joueur qui est au marquage sur Fabien Simon 2-0 à la 87ème minute de jeu on va certainement terminer sur ce score bon ça c'est ma faute ça c'est pour moi cette faute elle est pour moi et couc oh il n'y a pas de faute oh ce jeu oh ce jeu bon là il y a une énorme faute c'est hallucinant non mais c'est vrai regardez je pense qu'on peut encore le revoir parce que le match vient juste d'être sifflé mais voilà la fin du match a été sifflé mais je crois qu'il y a une énorme faute en vrai les gars je suis quasiment persuadé que là il y a faute là autant pour moi regardez ce tackle de Oman je crois il est vraiment il est pile sur le ballon les gars après le pied alors selon moi tu vois là moi je sifflé faute je pense parce que là au ralenti tu te dis bon bah c'est parfaitement fait c'est nickel mais tu mets ça vitesse réelle c'est violent tu mets ça vitesse réelle les gars c'est quand même extrêmement violent parce que t'as de l'impact le pied est légèrement décollé quand il arrive bon ça peut siffler je pense que ça serait pas étonnant de le siffler maintenant finalement c'est bien arbitré de la part de l'arbitre bref c'est la fin de ce match victoire 2 à 0 dans cette rencontre on est content on conforte notre première place au classement et voilà on va pouvoir envisager la seconde partie de saison de la plus belle des manières on espère en tout cas on se retrouve bientôt pour la suite de cette saison 9 la suite est la fin de la saison 9 alors évidemment je ne sais même pas quand est-ce que va sortir cette vidéo donc je ne peux pas vous dire un tel ou un tel jour mais voilà je vais essayer les gars de toute façon de ne pas mettre plus d'une semaine pour sortir une vidéo voilà donc je vais essayer de vous en donner minimum une toutes les semaines sur ce centre de formation donc ne vous inquiétez pas ça va arriver très très vite voilà je sais qu'il y a certains qui apprécient énormément ce CDF et qui ont envie d'aller le voir jusqu'au bout je n'ai pas envie de le faire traîner non plus trop longtemps parce qu'après ce sera plus très intéressant donc voilà on va se retrouver très très vite merci beaucoup les amis je vous souhaite évidemment de passer de joyeuses fêtes de fin d'année si on ne se retrouve pas d'ici là mais je pense que oui quand même là cette vidéo là je pense que vous la voyez juste avant Noël donc je vous souhaite déjà de passer un agréable Noël si vous la voyez après j'espère que vous avez passé un agréable Noël et on se retrouve du coup très très vite pour la prochaine vidéo merci beaucoup je vous fais d'énormes cœurs sur vous prenez soin de vous vous le savez c'est le plus important bisous bisous